... Monsieur le maire de Wurusogi, Monsieur le maire ou le représentant du maire de Matam, Monsieur le maire ou le représentant du maire de Ogo, Monsieur le président du conseil d'administration de l'hôpital, Monsieur le chef du village, Monsieur le chef du quartier, Monsieur les invités, chers parents et amis, on dit souvent que si Dieu veut aider un pays, il met à sa place des dirigeants sages et efficaces. Je ne parle pas du président de la République. Son savoir et sa sagesse est consacré et il est au niveau national. Je parle plutôt de notre région de Matam. Nous avons la chance d'avoir un parent, un administrateur civil hors classe, en la personne du gouverneur Baldé. Vous avez dû constater qu'il était à l'écoute et toujours à l'écoute de tous et de toutes. Vous avez constaté que les choses ont bougé dans la région. Vous avez constaté que vous-même, vous l'avez affiblé du sobriquet du gouverneur de l'alternance. Je suppose que dans vos bouches, cela signifie le gouverneur de l'espoir, le gouverneur de la chance. La chance, elle se mérite, elle se travaille aussi, ce qu'il est en train de faire. Nous avons également la chance d'avoir un directeur d'hôpital d'une efficacité particulière. Le gouverneur, monsieur le gouverneur, me disait tout à l'heure que c'était un homme, que monsieur Ndiaye était un homme d'une courtoisie exquise. Que c'était quelqu'un qui a fait bouger les lignes et qu'en fait, c'était la quatrième cérémonie qu'il présidait ici à l'initiative de ce directeur d'hôpital. C'est vous dire que toutes les conditions matérielles et morales sont réunies pour que ma femme soit au rendez-vous de l'émergence. Nous avons la chance d'avoir ces deux personnes avec leurs équipes. Monsieur le préfet que je salue, monsieur le sous-préfet que je salue, monsieur le commandant de la brigade que je salue, monsieur le directeur des pompiers que je salue. Vous avez là une équipe soudée, une équipe dont la seule volonté, le seul leitmotiv, c'est d'exécuter les instructions reçues de la part du monsieur le président de la République. Ils le font avec honneur et avec dévoiement, comme leur exige le serment qu'ils ont prêté pour occuper leur poste. Je les remercie, je les félicite. En ce qui me concerne, je renouvelle ici et maintenant mon engagement à les accompagner parce qu'ils travaillent pour moi, parce qu'ils travaillent pour mes frères, parce qu'ils travaillent pour mes soeurs et parce qu'ils travaillent pour la réussite du programme économique du chef de l'État pour lequel je suis debout. Chef d'État qui est un frère, chef d'État qui est des nôtres, chef d'État pour lequel nous devons tous nous mobiliser pour qu'il réussisse. Parce que s'il réussit, c'est notre réussite. Et s'il réussit, c'est à notre bénéfice. Il est important que tout le monde le comprenne. Il est important que tout le monde agisse en conséquence. Et je pense que, vu le groupement que j'ai vu ici, vu la mobilisation, je pense que ça a été compris. Je pense que vous avez compris que le gouverneur travaille pour vous. Je pense que vous avez compris que le gouverneur travaille pour la réussite du chef de l'État et donc pour la réussite de l'État. L'État du Sénégal. Notre État, à nous tous, Inch'Allah, cet État va sortir très bientôt des membres du sous-développement pour rentrer dans l'émergence. L'émergence, c'est quoi ? La mise à niveau. La mise à niveau, ici à l'hôpital, elle se fait. Pourquoi je dis ça ? Mais je sais que je salue Issa Sti. Il y a un ami avec mon frère et ami, mon mot de saut, qui a managé ce projet avec les autorités administratives. Je les salue, je les respecte, je les salue, je les remercie. Ils ont toujours été là. Je dis qu'on vous a cité les changements qui ont eu lieu à l'hôpital. Et vous savez que ces changements sont tous au bénéfice des malades. Au bénéfice de ceux qui souhaitent ne pas être malades et qui viennent se faire consulter pour éviter d'être malades. Nous avons tous compris qu'ils travaillent pour nous. Vous savez, quand il m'a sollicité, j'ai répondu immédiatement oui. Parce que ma réponse résultait également d'une certaine tristesse. mon père, Feu Tafsir Baydizal, est décédé dans cet hôpital-là. Donc, et depuis lors, j'avais des difficultés pour mettre mes pieds dans cet hôpital-là. Je remercie donc le directeur de l'hôpital de m'avoir permis, de m'avoir soigné d'une certaine façon, d'avoir permis à ce que j'assume effectivement cette part du passé pour qu'effectivement cet hôpital devienne mien. Je vous remercie. Je vous félicite.